aujourd'hui j'ai passé une longue journée avec des amis de longue date en barbecue on a passé un moment très agréable des amis que je n'ai pas vu depuis très longtemps c'était merveilleux c'est très bien de les voir avec leurs épouses et leurs petites amies et tout ça en tout cas avec grand monde avec grand nombre de personnes beaucoup mariés certains n'étaient pas mariés on a mangé on a discuté on a échangé on a parlé de nos histoires vous savez quand tu rencontres des amis avec qui vous avez traversé des moments très difficiles de la vie vous avez surmonté des challenges ça fait du bien de voir tout le monde finalement progresser dans son domaine dans sa direction mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui la première chose que j'ai remarqué et que la plupart des ceux qui étaient mariés ou ceux qui sont mariés sont moins heureux que ceux qui ne sont pas ça c'était évident mais percutant bouleversant je dois dire des petites quiquelles des querelles qu'on ne pouvait pas cacher et même quand on essayait de cacher c'était toujours assez évident c'est triste de voir j'ai eu à discuter avec certains parmi eux j'ai vraiment tiré beaucoup de lessons aujourd'hui je dois partager avec vous la plupart de ceux qui étaient mariés étaient clairement malheureux en tout cas moins heureux que ceux qui ne sont pas mariés l'un d'eux m'a dit clairement tu sais elle était une fille superbe je pense qu'elle est toujours une vie superbe mais quand je l'ai épousé j'ai perdu une amie elle était ma meilleure amie aujourd'hui elle ne l'est plus ça m'a vraiment touché et un autre qui est divorcé en fait divorcé mais a une copine excusez-moi il avait l'air très heureux et il m'a dit ceci j'adore cette fille mais j'ai peur de l'épouser je sais que si je me présente sa famille officiellement et je l'épouse ça sera la fin de notre histoire ça va pousser à beaucoup de réflexions qu'est ce qui se passe avec cette génération j'essaie de comprendre ce qui est évident que cette génération n'est clairement pas identique à la génération précédente vous savez dans le temps quand les choses ne marchaient pas on essayait de réparer on fournissait les efforts nécessaires s'il s'agissait par exemple dans l'électronique l'emmener chez l'électronicien pour essayer de voir comment on réparer s'il s'agissait de chaussures on partait chez les cordonniers pour essayer de réparer si c'était l'habit on allait chercher des personnes compétentes pour essayer de réparer ce qui n'allait pas mais aujourd'hui malheureusement avec la disponibilité de ce qui a l'argent la technologie tout le bazar les produits on ne répare plus rien est ce que les cordonniers existent toujours je sais pas en tout cas moi que ce soit un endroit rural il y en a presque plus parce que quand ça s'abîme on achète à nouveau quand le téléphone tombe on va chercher à nouveau le même principe est applicable dans nos vies de chaque jour même nos amitiés on ne force plus on les fournit plus d'efforts dans nos amitiés on ne s'investit plus comme avant on travaille plus on change quand ça marche pas mais malheureusement nous vivons dans un monde où il ya ce deux groupes de personnes en tout cas la dernière génération de ceux qui pensent qu'il faut réparer quand ça marche pas c'est à dire il faut avoir le courage de parler à son ami ou son ami ou peut-être sa fiancée son fiancé ou son mari dire écoute je pense qu'on a des sérieux problèmes on doit prendre le temps de discuter on doit s'asseoir et parler qu'est ce qui va pas c'est quoi le problème qu'est ce qui te gêne dis moi je veux t'écouter cette génération n'existe personne plus et à l'autre génération qui ne veut pas s'expliquer c'est une génération qui n'a pas d'efforts à fournir c'est à dire si ça ne marche pas on laisse tomber on passe à autre chose n'est ce pas beaucoup se reconnaissent quand ça ne marche pas on ne perd pas le temps on va à autre chose quand ça ne marche pas on ne perd pas le temps on passe à autre chose c'est beau à entendre c'est très beau mais ça fait quand même de temps qu'on passe à autre chose et à autre chose et à autre chose finalement on accumule les couplages on accumule les histoires on accumule les intimités et c'est quoi la finalité on a honte d'en parler quand on demande combien on en a eu dans le passé on commence à mentir et on commence à dire c'est mon passé je veux pas parler de mon passé parce qu'évidemment on a vécu cette vie selon laquelle quand ça marche pas il faut changer il faut passer à autre chose il faut avancer il faut pas perdre du temps ce que j'ai remarqué aussi aujourd'hui est une chose quand vous prenez deux personnes de deux mondes différents c'est à dire le monde où on répare quand ça marche pas et le monde où on ne répare pas on passe à autre chose ça ne marche jamais ils peuvent fournir d'efforts pour essayer de se comprendre ils peuvent fournir d'efforts pour vivre ensemble ils vivront bien pendant cinq ans six ans mais finalement ça va les rattraper il ya à peine deux trois jours j'ai rencontré un aîné un grand frère du quartier qui voulait me parler parce qu'après 28 ans de mariage il connaît les mêmes difficultés qu'il a connu avec son épouse quand ils commençaient à peine quand ils étaient fiancés elle est évidemment de celles qui partent quand ça ne marche pas et lui de ceux qui se battent et la finalité c'est quoi c'est lui qui se bat pour son couple après plusieurs enfants c'est lui qui se bat pour son couple c'est lui qui supplie c'est lui qui font des efforts ma question pour vous est celle ci réfléchissons ensemble les gens deviennent-ils heureux après le mariage le mariage est une chose exagérée en termes de productivité de bonheur où le mariage est véritablement cette histoire cette vocation qui nous rend heureux parce que moi je me demande comment est-ce possible des jeunes aussi beau des couples aussi beau que c'est que je vis aujourd'hui mais il ne s'adresse pas ce que pas la parole parce que il a fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé et c'était évident elle ne lui parle plus elle rit avec tout le monde mais pas avec lui marié depuis un temps quatre ans cinq ans c'était pas pour avoir mais au contrario tu vois un gars avec sa copine qui rit comme des potes oh ma chérie beauté je pense qu'il ya plusieurs raisons pour lesquelles les mariages ne fonctionne pas mais quelques raisons évidentes et l'un d'eux m'a clairement dit exact tu sais je ne te l'apprend pas d'ailleurs il ya de ces gens qui quand ils sont confrontés à une personne qui est déjà en couple c'est à dire quand ils sont amoureux d'une personne déjà en couple ils sont toujours présents ils fournissent les efforts nécessaires toujours aux petits soins toujours attentif ou attentive font tout ce qu'ils peuvent pour faire plaisir pour être bien pour être comprise elles sont généralement trouveuses des solutions réparatrices mais aussitôt qu'ils sont certains que tu n'as plus personne à part elle elle change complètement l'attention par la considération va à l'eau la gentillesse la sympathie la présence le respect disparaît et il n'a pas tort en fait il ya de ce genre aussi en parlant de mariage qui veulent se marier ils font tout pour arriver au mariage pour aboutir au mariage fournissent beaucoup d'efforts se présente tout le temps quand il faut contacte la famille la belle famille s'il le faut pour aboutir à leur objectif font tout ce qu'il ya de bien présente leur meilleur visage mais à partir du moment où ils ont cerné le mariage ils ont bouclé le mariage à partir du moment où on passe le doigt à la bague ou la bague au doigt je sais pas comment vous dites ça tout change complètement l'excitation disparaît l'enthousiasme l'engouement la force le courage la bravoure le besoin essentiel de faire plaisir disparaît parce qu'ils ont abouti à leurs objectifs et ça c'est vrai il ya des gens qui sont des conquérants hommes ou femmes des conquérants et des conquérantes leur objectif c'est de conquérir c'est d'aboutir à leur fin il ya des gens qui t'aiment beaucoup quand tu es en couple quand ils savent que tu es avec quelqu'un ces personnes t'aiment beaucoup parce qu'elles veulent de toi mais quand elles te rendent saisie dans leur vie l'amour l'engouement le courage l'énergie qu'ils avaient disparaît ils n'ont plus le temps pour fournir les efforts plus le temps pour essayer de faire ce qu'il y avait à faire dans le passé voilà pourquoi beaucoup de personnes sont déçues mais aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses c'est qu'on n'est pas nécessairement heureux quand on est marié et que le mariage ne résout pas les problèmes en préambule c'est à dire les problèmes qu'on avait préalablement ne sont pas résolus après le mariage pas nécessairement il faut trouver des solutions j'ai aussi compris une chose quand on aime une personne en fournit les efforts nécessaires pour arranger les choses l'amour ne connaît pas d'égo quand une personne commence à te bouder à te résister parce qu'elle en a marre c'est à dire qu'elle en avait marre plus que le moment où elle en a marre maintenant vous n'avez rien en commun quand une personne en a marre de vous déjà maintenant avant que vous ne soyez mariés vous n'avez rien en commun il faut laisser tomber parce que la réalité celle ci si vous ne trouvez pas des solutions maintenant ça vous rattrapera je l'ai vu de mes propres yeux il y a un couple que je respecte beaucoup d'un grand du quartier dont j'ai parlé précédemment avec qui j'ai parlé il y a trois quatre jours et c'est compliqué parce qu'il parlait des choses des difficultés qu'ils ont connu depuis très longtemps quand ils étaient plus jeunes mais des difficultés qui reviennent aujourd'hui à une vingtaine d'années de mariage faites le bon choix ce n'est pas pour vous dire que le mariage n'est pas une bonne chose mais aujourd'hui j'ai réalisé que le mariage n'est pas pour tout le monde il y a un spécifiquement qu'ils étaient mariés après son divorce il est devenu heureux parce qu'il a une copie il dit cette fille je ne veux pas l'épouser j'ai peur il y a aussi un un seul que j'ai vu quand même qui est marié et heureux et ce couple là ils se sont connus très jeunes ils ont traversé beaucoup de choses ensemble ce n'est pas une de ces filles ou de ces hommes qu'on rencontre enfin dans la vie à à 35 ans d'âge c'est une fille qu'il a connu très jeune et ils ont traversé beaucoup de choses ensemble prenez les bonnes décisions l'objectif de la vie c'est d'être heureux ce n'est pas d'être marié l'objectif est de trouver quelqu'un qui vous aime qui vous comprend une personne qui vous aime au delà de son égo là vous avez trouvé quelqu'un si c'est une personne qui ne reconnaît jamais ses fautes c'est mal parti chaque humain a des fautes des défaillances des erreurs personne n'est parfait mais quand une personne a toujours raison et surtout elle ne vous écoute pas quand vous essayez de transférer ou de transfuser vos idées d'étaler ce qu'il ya dans votre coeur ce qui vous fait mal vous n'avez rien quand une personne ne respecte pas vos sentiments c'est à dire ne respecte pas ce qui vous fait mal vous n'avez rien il a été capital pour moi de partager avec vous faisons les bons choix vivant heureux la vie est trop courte pour la passer vaut mieux rester avec quelqu'un longtemps avoir un copain ou une copine les blancs les font très bien copains et copines depuis 20 ans ils se marient pas ils savent quelque chose je ne suis pas en train de dire bon je sais que les religieux sont là mais je suis désolé parce qu'il ya beaucoup des gens qui malheureusement moi je ne regarde même pas celui ci parle à celle là celle là par la celui ci mais ils sont venus ensemble et ceux qui sont copains copines sont en train de sauter entre trouver quelqu'un qui s'est réparé une personne qui veut réparer une personne qui vous considère assez pour dire que coûte je pense que là il faut qu'on discute si ça te dérange s'il ya quelque chose qui te dérange vraiment c'est à dire que c'est un problème ça mérite mon attention donc au-delà de mon ego je suis quelqu'un de grande fort et de tout ça je considère tes sentiments parce que tu m'es chère parce que tu es mon number one je veux mettre mon ego dans ma poche et on va discuter on va trouver une solution si la personne à laquelle vous faites face n'est pas à mesure de faire ce sacrifice de mettre de côté son ego pour toi c'est de l'arnaque tout le monde veut être marié mais très peu sont prêts à consentir les efforts nécessaires pour s'ajuster on va pas dans le mariage comme on était chez soi à la maison beaucoup de choses changent il faut s'ajuster ce n'est pas un pique nique c'est une nouvelle vie qu'on bâtit ensemble et ben merci infiniment aujourd'hui j'ai retenu la plupart des gens que j'ai vu mariés des couples des gens que moi j'ai vu mariés sont plus malheureux que ceux qui l'étaient pas en tout cas parmi ces gens et puis il y avait une quinzaine de personnes encore une fois ce n'est pas pour vous décourager de vous marier c'est pour vous dire qu'il faut faire les bons choix dans la vie ce n'est pas un sprint c'est un marathon merci infiniment les amis j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir